Yo les gens c'est Lopo et aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle My Friendly Neighborhood Je suis vraiment désolé ça m'habite là Je me sens éperdu dans un tunnel sombre Oui je sais ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo C'est un jeu d'horreur D'accord pourquoi vous l'auriez pas eu Il est sorti de Savoie a percuté un van rempli de passagers Qui a créé un carambolage et tué 7 personnes En ce qui concerne la météo malheureusement De nouvelles tempêtes toucheront la ville demain soir C'est un jeu qui s'appelle My Friendly Neighborhood Ça sera duré par voisinage sympathique J'ai du mal à comprendre Y'a pas mal d'éléments qui sont placés par-ci par-là Chois de la difficulté Choisissez bien Norman vous regarde Est-ce que ton nom c'est Luigi Norman ? On va mettre classique Dernière mission de la journée qu'est-ce qu'il faut faire ? Description du problème hier soir le courant a été remis dans un studio vacant Qui a commencé à diffuser des émissions qui ont perturbé les programmes habituels C'est probablement ce qu'on vient de voir Le client souhaite que l'antenne des diffusions situées au sommet de l'hôtel central soit désactivée Afin d'éviter de nouveaux incidents D'accord donc moi je fais des petites missions comme ça j'imagine C'est quoi ça ? J'ai reçu ça durant la guerre Ok désactiver l'antenne la dernière mission du jour est toujours la pire J'imagine que c'est ici Faut ouvrir C'est verrouillé 1 2 3 Je dois aller là C'est verrouillé un lecteur de cartes magnétiques Mais je vais où ? Peut-être que je dois aller là non ? Tout à l'heure j'ai vraiment juste regardé Je me suis moqué du nom de l'hôtel et je suis parti Enfin c'est pas un hôtel c'est une station radio c'est ça ? Bon vous êtes prêts ça va être une longue vidéo je le sens Qu'est-ce que c'est de la colle ? MFN Veuillez sonner Le bel rideau allumez la lumière Les voisins arrivent en ville Bonjour Je suis venu déconnecter l'antenne La télévision retrouve une âme La joie illumine les yeux de tous les enfants Ça hurle dans les classes de maternelle Les voisins les voisins Viens je suis venu déconnecter l'antenne Je suis Ricky Lachancette et avec moi la télévision ne sera plus jamais la même Attends quoi t'as dit que tu voulais déconnecter l'antenne ? Non 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 tu ne dois pas faire ça Ça diffuse par-dessus les informations Les infos ? Non non mais fais-moi confiance ce sont pas les couilles de BFM TV c'est bon Faut pas déconnecter Tu sais quoi ? Attends ici Et je vais euh... Wouah ! C'était pas très agréable hein Qu'est-ce qu'il me donne Ricky ? Mon PC vient de crash J'espère que ça a sauvegardé Ça a pas sauvegardé sérieusement C'est pas le début quand même C'est pas le début d'un calvaire Ok Bon Déverrouillé Alors il y a un mec qui est allé ici MFN MFN Est-ce que je sais ce que ça veut dire MFN pour le moment Je suis pas sûr Il y a un truc Il y avait un truc Vous avez entendu ou pas ? Logiquement oui Vu que j'ai 16 pistes audio Dont deux qui recordent le jeu différemment Pour que si ça crash Ou qu'il y en a une qui est baisée J'ai des backups Wouah mais l'ouverture de porte Il est en train de s'exploser la tête Pas un pas de plus Mais il va me tuer hein Ok faut que je parte Ok non 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 moi je me casse Je me casse Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma vie est en attention Donc j'imagine que je vais mourir Si ça continue Bien que je vous rassure Nous finirons tous par le rejoindre Certains plutôt que d'autres Bon alors du coup j'y suis retourné Bon faut juste pas que je m'approche de lui Je peux aller là ou pas ? Verrouiller Je dois trouver la clé Je peux descendre aussi J'imagine que la Je sais pas ce qu'elle dit J'ai pas envie de traduire au montage Je suis vraiment désolé Je vais aller la voir Elle a l'air d'être triste J'ai trop peur Elle s'est retournée cette T'es verrouillée Bon vas-y Inspecter Chargeur Comment ça ? Oh les chiottes Pourquoi j'ai ramassé un truc dans les toilettes ? C'est quoi ? Adhésif Oh putain c'est Homer qui rigole ça ? Ah je vais pas les voir Ils vont me frapper c'est bon De toute façon je les verrai bien assez tôt Quand j'aurai des armes Mais je sais pas tout à l'heure Y'avait pas des munitions c'était écrit ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un stand de tir ? Clé anglaise Ça sert d'arme c'est sûr C'est verrouillé Bon hop M'en dit pas plus le jeu Lorsque les ennemis sont par terre Vous pouvez les ligoter avec du scotch Alors fais moi le malin ! Alors c'est peut-être un crime de guerre Faut que j'arrête Donc là je vais pouvoir aller à l'endroit Où le mec me bloquait au début D'accord Ah putain Game la team shape Ok cinématique Oh la chaussette Te voilà Bon on ne t'en fait plus hein Tes allumeurs rayonnettes m'attaquent Ah vraiment ? C'est embarrassant En fait Comment tu t'appelles ? Que joli nom C'est énorme Oh c'est là que tu l'as fait laisser Et si tu comptes te promener partout Alors fais au moins attention à Pearl C'est qui Pearl ? Why is the way norm ? Celui qui écrase les gens ! Évite de l'énerver C'est tout ce que... Mais pourquoi elle est gentille à la chaussette Alors que tout le monde veut me baiser ? Allez c'est parti En plus j'ai des munitions là t'inquiète Par contre j'ai plus de scotch Après je leur ai tiré dessus Ils sont censés être morts Ou d'un moment non ? Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre ici ou pas ? Ah attends Il fonctionne enfin Quelle splendeur L'engin n'est pas très dangereux Mais si on lui vide la tête Ça peut faire mal On pourra s'en servir pour la sécurité Pour les effets spéciaux Pour s'amuser Ils ont fait un LBD pour s'amuser A priori il n'y avait plus rien dans cette salle à faire Ok donc j'imagine Voilà Et là j'ai la clé Clé cercle bleu Clé cercle bleu Je suis un débile ou pas ? Je pense que je suis trop con Wow attends attends Ok donc là je suis dans une espèce de ville Inspectée C'est verrouillé Putain mais tout est verrouillé dans ce jeu C'est chiant à force Oh Je crois qu'il a été morte Mais moi ça me rappelle J'ai regardé l'île aux enfants Quand j'étais petit Casimir Ah ça rappelle un peu Quand même j'avoue Mais pourquoi je peux pas prendre Le hachoir C'est quand même vachement plus fort Non ? C'était quoi ça ? Oh c'est le truc Dont elle m'a parlé J'ai envie de lui tirer dessus C'est un sacré oiseau Pourquoi il m'a attaqué ? En fait Ça monte presque Non je recommence pas au début Je recommence au début de la zone Ah ouais faut vraiment pas crever Merde Pourquoi il y a l'oiseau devant moi ? Hein ? Attends mais il est mignon Oh je fais zéro dégâts Ça sert à rien Clé carré orange Ok ça s'est déverrouillé Avec la clé ornée D'un carré orange J'ai pris un truc Je sais pas ce que c'est Bloc avec lettre Ah mais putain J'ai pas le temps de taper Ok la lettre U Ça me fait su Il me manque probablement Le C et le E Ok donc lui c'est Norman Si j'ai bien compris C'est plus facile à tuer J'ai pas trop peur Faut juste pas le laisser avec des gavins Inspecté Ah c'est si je veux mettre les pièces ? A priori c'est à moitié un tournage Que parti en couille Ok Ah non j'ai pas le choix là C'est trop dangereux en fait Là je suis en danger Donc ça veut dire que Encore un dégâts et je suis mort On dirait que ça sert pour le courrier Oh là là il m'a fait peur M d'accord Ah j'ai réussi à l'ouvrir Avec la clé carré D'accord Drainé mais il va pas se réveiller Il a bougé là Il va se réveiller c'est sûr Mais oui évidemment Ah il y a la lettre C'est pas trop fouillé ici C'est pas verrouillé Oh là c'est bon je peux ouvrir Ah Lettre La lettre Oui on s'en fout de ce qu'il y a dedans en fait Faut juste que je l'envoie Manivelle Peut-être que ça déverrouille Une partie différente du studio Une manivelle usée par les intempéries Elle a dû servir à l'extérieur Oh il fait nuit Ok mon perso il a vraiment un problème Moi jamais je fais ça J'ai l'impression qu'il fait une espèce d'intérim en plus Je l'ai pas touché je vous jure J'ai même pas frappé J'avais envie c'est vrai Ah Oh là là Tu as l'air coincé au sous-sol Comment je sors d'ici ? Aucune idée Je ne suis jamais venu Pourquoi il y a un problème ? Je veux aller sur le toit Qu'y a-t-il de si intéressant sur le toit ? Ici c'est bien plus intéressant et moisi Aucun rapport Mais que penses-tu d'un petit trauma crânien ? Hein c'est quoi cette fois ? Eh bien vrai Evidemment C'est le meilleur monstre gardien qu'il soit Mais il est un peu obsédé par la Maintenance organique C'est toujours mieux que les enfants Contrairement à Norman Il a tendance à sortir des tuyaux Pour frapper les gens avec sa clé anglaise Super Toutes les marionnettes sont folles c'est ça ? Eh bien Ray a toujours été grognon Même avant la fermeture C'est pour ça qu'ils l'ont mis ici La seule sortie c'est l'ascenseur Et il ne sait pas utiliser les boutons C'est abruti J'avais complètement oublié les ascenseurs Gordon te fatigue pas Je vais tenter ma chance Ouah t'es courageux hein Pour moi je dois aller me laver les cheveux Ok donc il y a un truc bizarre Ah j'ai pas fouillé là La guerre est terminée Qu'est-ce que c'est ? La guerre des horreurs ce conflit Qui implique principalement des affrontements de guérillas Dans la forêt tropicale A coûté près de 100 000 vies Contrairement au retour précédent Les vétérans revenant au pays Ont été hués et sifflés D'accord Voilà Ici il faut la clé losange Il y a une chaîne sur la poignée Oh Ah mais est-ce que je devrais l'utiliser Sur des monstres de merde ? Pas sûr hein Le repère des marionnettes pirate Un triomphe familial Alors que la franchise Les gentils voisins s'agrandit Il était inévitable Que les précieuses marionnettes De Gaze World Se retrouvent sur grand écran Heureusement Cette première n'est pas uniquement Destinée au jeune public Et des corps somptueux A la PO extraordinaire Plongent petits et grands Dans une véritable aventure De cap et d'épée Pièce de métal Allez meurs Ok maintenant en fait Je vais les scotcher En fait les scotcher C'est pour que Quand je revienne dans cette salle Ils me cassent pas les couilles Ça c'est bien Quand ils tombent Pour me regarder Queen C'est mignon On dirait qu'il faut alimenter Ah Ça je sais La prise sera incomplète Ça je sais Ça c'est le truc en métal Que j'ai Putain mais ils vont tellement vite Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi mon écran C'est comme ça C'est probablement Le mec dont il parlait La marionnette Pourquoi ça tremble Oh je vois un truc Bouger là-bas Vous voyez ou pas Ah C'était quoi ce truc Inspecté Générateur de courant C'est ça dont j'avais besoin Est-ce que je l'essaye Le gros flingue là Et plutôt que de les scotcher Pourquoi pas leur couper les jambes Quand ils sont assommés Avec une scie Mais c'est marrant Parce que des fois Ils parlent Et ensuite ils pleurent Attends je teste mec Mais pourquoi Pourquoi Mais pourquoi Bon on va pas rester ici Vite Il faut qu'il soit déchargé De la mémoire Mais c'est fou Mais à chaque fois Que je joue à un jeu Il me fait mal tu crois là lui Ok Alors Alimentation Ah Attends il y a un document Cette porte blindée A été verrouillée A l'aide d'une combinaison De cartes perforées Il y a inséré les bonnes cartes Dans les trois terminaux Pour ouvrir la porte Vous avez perdu vos cartes Cette machine peut être utilisée Pour en imprimer d'autres Donc j'ai besoin d'une carte perforée Et c'est elle Qui permettrait d'en faire une Ah je peux créer les cartes Comme ça d'accord Je viens de comprendre Et là du coup Ok je commence à l'avoir Donc un triangle Ça me permet de faire Moins une heure Je peux l'imprimer la carte Juste avec un signe ou pas Non je peux pas Trois ronds ça fait quoi Mais en fait Chaque symbole Permet de faire un truc Là cette horloge Il faut que je la mette à trois Donc là j'insère ça Comme ça je vais pouvoir analyser Est-ce que ça fait un rond Un rond ça fait six Et un carré ça fait quoi C'est bientôt la rentrée C'est cool Vous faites un peu de maths là Profitez-en Les vacances c'est bientôt Divisé par deux Attends deux D'accord là Un carré ça fait deux Donc si je vais aller à trois Comme le logo là Il faut que je fasse Deux carrés et un triangle J'ai compris Oh mais il a combien de points de vie ? Il en a neuf Ah le jeu il savait Que j'allais essayer de me suicider Ah j'ai pas la putain de clé de triangle Ah attends il y a une porte là Il y aurait pas la putain de clé de triangle Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je prends pas les couilles J'ai un flingue hein Ouvrir C'est fermé avec un verrou électrique Ça veut dire qu'il me faudrait une clé électrique ? Il y a probablement un truc ici que j'ai pas vu Il y a clé de triangle encore Putain Je devrais avoir une clé de triangle Conduire Wow Et il est quand même vachement à l'aise mon perso Qu'est-ce que c'est le rôle de disjoncteur ? Oh putain le courant c'est là Ah j'ai pas vu ça Quelqu'un n'arrête pas de voler le disjoncteur utilisé pour ouvrir les portes Alors je les ai mis dans des coffres sous-sol Clé du coffre Là vous avez pas vu mais entre la blague de la clé électrique et le plan là Il y a au moins 20 minutes parce que je tourne en rond Parce que j'avais pas vu qu'il y avait une clé là Et pour vous c'était l'histoire d'un battement de cils Ok c'est bon Probablement quelque chose qui va m'attaquer dans pas longtemps Ça on dirait des prototypes Ah je vais pas avoir besoin de ça Je suis pas à l'Ila Tout à l'heure ça a cogné derrière C'est fermé avec un verrou électrique D'accord donc c'est pas allumé ici Autant pour moi Quoi ? Bizarre lui non ? Je sais pas Il se comportait pas comme les autres Bizarre hein Mais j'ai l'impression que c'est du plastique Génial ça recommence Voilà c'est ça C'est le signal qu'ils envoient pour faire chier la télé en fait Faut que j'interrompe On dirait une sortie Bon ça va être fermé Bien sûr Inspecté c'est quoi ça ? Alors ça c'est une mine antipersonnelle ou un truc J'ai regardé des reportages d'Arte en Irak Je sais de quoi je parle Moi s'il faut faire la guerre Je fais la guerre Je défends mon pays Ma patrie Même si je suis sûrement réformé Masque de velours ? Vas-y Je pensais qu'il fallait que je mette plus masque Putain Loïc soit pas con Non mais je suis plein de bonne volonté Non mais j'ai compris qu'il fallait que je prenne la grenade Et que je la jette un peu trop tard Le moindre truc où je dois vite réfléchir c'est fini Non mais non Oh je me suis pas tué C'est bon cette fois ci je me suis pas tué Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais ils sont plus comme avant les marionnettes là Je pense qu'elles savent que je vais couper le signal TV C'est grand ici Ça va ? Des enfants ? On dirait la voix de Pingu Oh là Non mais sur Arte j'ai vu que Si vous avez ne serait-ce qu'un centième de seconde de pitié Vous pouvez vous faire tuer Ensuite un crime de guerre Là n'est un crime de guerre que quand il est découvert Les gars A ce jeu LVG avec Norman dans la salle de détente Je suis ton deuxième joueur Quelqu'un l'a pris pour un autre jeu D'accord c'est un jeu Il manque une pièce Et d'après ce que je viens de lire là-bas là Quelqu'un s'est servi de cette pièce pour jouer aux échecs avec Non mais c'est quoi ça ? On dirait qu'il manque quelque chose Mais là il manque des points de cuit là Réflexion sur la guerre Le mois dernier c'était l'anniversaire des 7 ans de la fin de la guerre Alors c'est le bon moment pour réfléchir à l'impact qu'elle a eu sur nos vies Ça va probablement relancer l'économie pour commencer Je pense que la guerre nous a tous déstabilisés Nous a recrutés au nom de la justice Mais pourquoi ça part d'une guerre ? Ça je comprends pas Ça je l'ai pas Pourquoi se soucier du bien ou du mal ou de la gentillesse Comme le dit cette émission pour enfants ? Donc le jeu est en train de me dire que Tinky Winky c'est Adolf Hitler Nous avons découvert l'horreur de la réalité face à nos idéaux Mais c'est exactement ce qu'une injustice comme la guerre remet en question Injustice, guerre, ça dépend Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas des pays qui méritent pas de se prendre une bonne Gna gna la guerre c'est pas gentil ? Oui bah écoute Tu crois quand je tue des enfants j'en ai quelque chose à foutre d'être gentil ou méchant ? La guerre c'est plus compliqué que de dire il y a des méchants et des gentils Ça ressemble à un truc de film d'horreur C'est le genre de truc qui bouge quand tu tournes le dos Mais mec me dis pas ça Mais sérieux là ? J'avais pas vu, ta gueule Mais en fait c'est le truc en bas ça Je peux le ligoter ou pas ? Il veut me tuer ou pas ? Ça tremblait, ça tremblait plus fort, j'ai trop peur Ah des échecs, c'est ça qu'il me fallait Voilà c'est ça qu'il me fallait pour jouer au jeu en haut Ok, placez la pièce Voilà c'est ça que je vais faire Là faut que je joue C'est quoi le but du jeu ? Je mets un 3 Là je vais mettre 2 Je ne comprends rien J'imagine que je dois suivre les règles Ok y'a des règles autant pour moi Si tu tombes sur Norman, pioche une carte Si tu commences ton tour sur Junbug Joue immédiatement la première carte de ton deck Si tu es sur un Lénard, tu ne peux plus jouer qu'un 1 Et si je tombe sur Goblet, j'ai perdu Là je suis sur Norman, je dois piocher une carte Ah faut que je pioche, il me faut un 2 C'est un peu RNG mais c'est rigolo Et bon, je gagne Oh j'ai la clé losange Je pense que c'était la clé losange Mais j'avais pas vu de losange Ah si là, y'a un losange Inspecté Les marionnettes dans l'espace Déconnectées de la réalité J'ai l'impression que c'est une critique du film Les marionnettes dans l'espace Le plus frappant dans le film C'est la stérilité absolue du paysage lunaire Et je ne parle pas uniquement du visuel Y'a pas de trésor éblouissant De rêve de célébrité Ou de crime déchirant Pour retenir l'attention du public Tout ce qu'on trouve dans l'espace C'est la vieille morale fatiguée Et puéril de LGV Même en voyageant à l'autre bout de l'univers Le marionnette offre toujours Le même scénario éculé Et j'ai l'impression que je suis un petit peu L'évolution des productions Et des critiques de LGV C'est quoi le film que je regarde là ? Pendant d'avoir tiré Je me suis cru à Marseille Mais vu que je suis dans un jeu en 3D Est-ce que le film que je regarde C'est un film d'animation pour eux Ok c'est quoi que j'ai mis là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça a l'air glauque Oh ça a l'air glauque ça Les développeurs Faut faire une série ou un truc Que vous publiez sur Youtube Oh non pardon j'ai tiré Donc d'un moment Je vais devoir comprendre ça par contre Parce que j'y pensais plus Mais c'est pas en mettant les problèmes Sous la table Qu'il n'existe plus Et oui la rentrée arrive C'est bien ce que je veux dire Nos amis ressent beaucoup de choses Ginbug a passé une bonne journée Norman a passé une mauvaise journée C'est plus qu'une mauvaise journée Si tu veux à mon avis Liliane a trouvé une grosse souris Georges s'est fait couper la route Il faut que je mette des masques Sur chacune des têtes Ok un masque Je pense qu'il y a 4 masques Que je dois récupérer Ah exactement ce qu'il me fallait J'ai réussi Oh non D Non Ok donc Je l'inverse des faces Ah non mais j'ai vraiment pas envie de réfléchir là Je vais jouer comme un con J'en ai rien à branler Putain la ligne du bas est quasiment bonne Réservoir Là Logiquement J'imagine que lui c'est les grands chefs J'adorerais avoir une telle vue J'ai de la porte d'entrée Bon j'imagine qu'ils ont fait apparaître 20 monstres derrière moi C'est ça Je pensais pas qu'il y avait des bosses Oh non Ok j'ai plus de balle Je suis baisé Oh non je recommence tellement loin Putain Fais chier C'est bon tu laisses passer Je l'ai détruit Bon maintenant je suis retourné ici au début Et maintenant j'ai la clé losange Ok losange C'est bien ici il fallait que je retourne Inspecter c'est quoi ça ? Pièce de pompe Tourner quoi comme film ici je comprends pas Les fameuses shots qu'il y a dans tous les jeux d'horreur Ah Une bande Alors c'est quoi le film ? Oh je vais me faire démonétiser Ok ça parle de la guerre Elle est déprimée Attends moi j'aime bien je regarde Je sais pas comment il a compris qualité dépressive Mais je pense que je commence un peu à comprendre J'ai un flingue par contre mec Je suis là pour t'aider Écoute Rien à foutre de ta dépression La vie peut parfois être dure Mais Gordon mais tu es complètement ma boule La toute première fois que j'ai vu un film étant petit Il y a eu cette scène où un homme s'en allait vers un énorme soleil couchant Et je me souviens que ça m'a Mec mais ça va pas Je ne sais pas si c'était l'histoire ou la musique Mais mon coeur s'est emballé Je me suis retourné en pensant qu'il y avait quelqu'un derrière moi Mais je n'ai vu qu'un petit rayon de lumière venant de la cabine de projection Personne d'autre ne s'est retourné Puis lui il l'écoute Je n'ai jamais su quoi en penser Et j'ai fini par oublier Mais dans ce cas là depuis le début T'aurais pu peut-être les raisonner Les marionnettes qui essayent de te tuer J'imagine que la guerre m'a un peu distrait Ça vient de me revenir Ah oui c'est vrai que mon personnage il a fait la guerre lui aussi Dans son camion au début il a une médaille accrochée Et à partir de ce moment là Cette marionnette elle a totalement arrêté de m'attaquer Et puis quoi maintenant ? C'est vachement clair d'un coup là Inspecter Inspecter Oh j'ai remis du courant là non ? Oh putain d'accord Je viens de découvrir une nouvelle zone Oh c'est le labyrinthe C'est comme un Disney World Ah Ah putain C'est quoi ton problème ? Tu veux pas être notre ami ? C'est une façon étrange de se faire des amis J'ai de la chance de ne pas avoir été étreint à mort Ou dévorer Bon j'avoue Mais tu ne peux pas te débarrasser de nous A cause de quelques erreurs Tu as besoin de nous Je fais simplement mon travail Ah ouais j'imagine que de te frayer Un jeu pas à travers des ordres de marionnettes De psychopathe est normal pour toi Sérieusement Gordon Quelqu'un t'a fait du mal ? Je n'ai pas de quoi tu parles Non ? Alors Tu as toujours été une brute Je ne suis pas une brute Je suis surpris que tu ne sois pas un policier Qui défonce tout le temps des portes Et des boules flingues en avant Ou peut-être un membre des forces spéciales Ça te donne l'occasion de te déchaîner Ne dis pas ça Riki Quoi ? Ne parle pas de la guerre Pourquoi pas ? Dis juste que c'est l'endroit parfait pour un... Ouais Il a quand même essayé de tuer une chaussette Après mon perso Il dit que ce n'est pas une brute J'ai trop peur Inspecté Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'on peut y mettre du liquide Est-ce que c'est ça pour dissoudre ce qui bloque l'ascenseur de l'hôtel ? Ah oui ! Pour la colle ? Alors Ajoutez les éléments suivants dans le récipient de la station de mélange Une bouteille de révélateur de pellicule de malux Un litre d'herbicide without Un tube de vernis pour trompette virtuoso Clé triangle vert Oh ! J'ai la clé triangle Ça y est Je crois que j'ai toutes les clés du jeu Ouh Hop la dernière bobine La ville a récemment connu une récession économique Suite à l'émergence d'une nouvelle vague d'entreprises Caractérisées par des politiques agressives Qui placent les profits avant le bien-être des consommateurs Oh non ! Qui oserait faire ça ? L'une d'entre elles a rapidement acquis des biens immobiliers Dans de nombreux cas en expulsant ses locataires Son but ? Remodeler la ville afin de bâtir une communauté plus propice à ses activités commerciales Donc globalement il y aurait une entreprise méchante Qu'à virer les gens Oh il est pas bon ça Quoi ? Quoi ? Quoi qu'il se passe ? Qu'est-ce que je dois faire là ? Un coup Ah Ok Bah je vais me noyer en fait Qu'est-ce que tu veux ? Il m'a remercié Écoute Quand tu as un problème Tu peux pas juste taper sur tout ce qui bouge Ça n'arrangera rien Et du coup maintenant lui est gentil Ok Je vais juste faire attention J'ai peur qu'il me fonce dessus J'ai tellement peur Ok Il se relève instantanément ? C'est bon ça va Triangle Ces dernières années le nombre de téléspectateurs a explosé Les programmes utilisés sont multipliés et diversifiés Les diffuseurs s'efforcent de tirer profit d'un public grandissant Donc là ils nous expliquent qu'il y avait de plus en plus de spectateurs Et par contre au cours de la même période La cote de popularité des gentils voisins a chuté La nouvelle génération de parents souhaite de moins en moins la montrer à leurs enfants Cette situation a incité le groupe City Network à faire pression sur le studio LGV Pour qu'ils revoient les principes fondamentaux de la série Donc la télé c'est un peu comme Youtube quoi Alors je rajoute un truc en voix off Ça il faut comprendre que ça a été une étude de marché qui a été faite après la guerre Et après la guerre en fait My Friendly Number Who a subi une espèce de fracture Les gens ont commencé à se désintéresser de l'émission en fait Le public y cherchait plus des trucs dramatiques D'ailleurs on voit les émissions qui marchent bien c'est Crime City et Drama Daily Et en fait même globalement toutes les news c'est des trucs négatifs Parce que c'est ce que les gens veulent Et la dernière bobine C'est quoi cette fois-ci ? Oh le code ! J'en ai besoin ! 7, 12, 4 J'ai eu un fusible Ok Les vacances ça me ferait pas de mal Après là ils auraient dû partir depuis longtemps quoi Et prévenir son employeur je sais pas Oh un coffre Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ah ! Clé d'air de jeu voilà c'est ça C'est de l'herbicide qui me manque évidemment que c'était dans le jardin Et le seul endroit où je suis pas eu dans le jardin c'était ici Inspectez Ah et je peux me soigner logiquement avec ça Au cas où vous comprendriez pas la blague C'est parce qu'en fait si vous buvez de l'herbicide Vous êtes probablement mort très rapidement Et dans d'affreuses douleurs Tout ça pour dire ! Allez Mais si les marionnettes sont douées d'une espèce de raison Pourquoi j'essaye pas de les raisonner ? Plutôt que de faire ça Enfin ! Ça y est on va pouvoir y aller Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Cette musique va me rendre fou Y'a que ça qui va te rendre fou potentiellement dans ce qui vient de se passer Oh c'est un puzzle d'accord Mes dessins par Arnold T'es pas parti pour faire un rappliqué Arnold Inspectez J'ai une clé La barre l'empêche de l'ouvrir Mais putain c'est une porte en papier espèce de con Me dis pas que tu peux pas me faire un effort Ah d'accord la clé si je la retire D'accord Mais j'ai peut-être besoin de la clé non ? C'est verrouillé C'est un ordinateur ? Wow Doc Salut Comment tu vas ? Game Car game Oh putain Sacré jeu hein Pourrait travailler chez Ubisoft Inspectez On dirait une serrure Il faut la clé que j'ai vue là-bas C'est une pièce de cuisine Faut que je fasse du fromage là c'est ça ? Ensuite avec le fromage et un couteau je vais faire une banane C'est un micro-ondes Ça marche pas trop comme ça le fromage hein Fromage couteau J'ai une banane J'ai les trois ingrédients La clé J'avais même pas compris que ça avait un rapport avec la clé J'ai même pas pourquoi je faisais ça en fait Ok j'ai la clé Là je peux prendre la clé Et là je peux mettre cette clé là à la place Et c'est bon ? Ah Ah j'ai une pièce de puzzle du coup Ah je peux ouvrir ça aussi D'accord c'est une porte Oh les dessins Ok je m'en souviens à peu près Ça c'était le premier j'en suis sûr Le second Et il me manque maintenant la dernière pièce de puzzle Et je pense que je dois la voir avec la salle où il y a l'ordinateur Secure Login Ensuite j'ai accès à cam Cam A Ça ça représente quoi ? Attends C'est quelque chose qui s'enfonce ça C'est quelque chose qui s'enfonce quelque part Il y a de la profondeur qui est représentée là Avec exactement le même putain console Le mur a des barres bleues aussi Là il n'y a pas de barres bleues ici Je vais essayer d'aller ailleurs là Le sol aussi Ici Oh putain c'était ici C'est bon je l'ai Je l'ai trouvé par hasard j'avoue Mais j'ai quand même trouvé Ok c'est bon Faut que j'aille lui parler Heureusement que tu sais jouer maintenant Hein ? Hein ? Non Non Please do it Je sais pas lire les partitions Ok Il veut que je joue avec lui Bon en tout cas pour lui Super ça a l'air génial J'y vais maintenant d'accord Faut qu'il se reconvertisse en assistant social C'est pas possible Ah c'est un ascenseur Ok donc là je suis Je peux plus jamais redescendre en fait Qu'est-ce que c'est ? Cool note terminate broadcast Ok d'accord Mais en fait je suis sur le toit Je viens de le comprendre Parce que oui à la base C'est vrai que je devais arrêter La transmission de leur antenne Nous vous écrivons pour vous informer Que l'émission les gentils voisins Est annulée Et le studio de production LVG Dissou Cette décision est à effet immédiat Accès au toit Bah écoutez je crois qu'on est bientôt à la fin du jeu Beaucoup d'interrogations Allez vas-y Ça va pas être fini là j'y crois pas une seconde C'est impossible Je vais tomber ou un truc Gordon Gordon T'es pas obligé de faire ça Gordon Ricky je veux pas que tu continues la diffusion Tu vas blesser des enfants Les blessés Gordon On veut les aider Ils ont besoin de nous Tu as besoin de nous Pourquoi ? Pourquoi ? Regarde cette ville Les bâtiments sont sombres Les rues sont vides Personne ne sait comment être un gentil voisin Les gens ont le coeur fermé Il faut que quelqu'un leur montre la lumière Je pense pas que ce soit toi Ricky T'es une chaussette Tu sais pourquoi je pense que notre émission a été annulée ? Pourquoi ? Parce que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière Regarde sur Twitter Les stats Peut-être que ça les met mal à l'aise Parce que ça montre à quel point ils sont dérangés De quoi tu parles Ricky ? Il a pas tort en vrai Je parle de notre émission Gordon Nous leur montrons comment ils sont gentils Ils détestent ça parce qu'ils ne le sont pas C'est vrai ? Ricky je pense pas que ce soit le problème Vraiment t'es sûr de ça Gordon ? Tu crois vraiment que les actionnaires du site Network Pensent à autre chose Qu'à leur porte-monnaie ? Allez Gordon On le sait tous les deux Au fond Tu veux être gentil Désolé Ricky Ok Oh Qu'est-ce qui se passe ? Ohlalala A gauche y'a un bouton Qui marche pas Oh Gordon Quel soudain je mens Alors sous quoi ? De méchante marionnette ? Oh Gordon j'aurais aimé que tu le découvres pas C'est vraiment embarrassant Mais nous étions tous curieux On voulait savoir ce que les autres émissions avaient de plus que nous Elles n'avaient pas le droit de regarder la télévision avant Mais depuis l'arrêt de notre émission Y'a personne Alors nous avons allumé l'un des vieux plateaux En pensant voir quelque chose d'incroyable se produire Mais c'était pas incroyable C'était méchant On a eu l'impression de mourir Gordon On est tous devenus un peu tordus Bon y'a un ascenseur quelque part Il devrait pas être au bout du couloir Mais lui il est pas si méchant finalement Ça va falloir que tu actives le dispositif de sécurité Il est de l'autre côté du plateau Si je suis hors d'ici un jour T'es triste pour me faire un chapeau Ricky Et après je me brûlerai dedans Oh je crois en toi Gordon Fais ton truc Le bim bam boum sur les marionnettes Montre-leur qui est le patron En fait les marionnettes sont devenues folles Parce qu'elles ont regardé la télé d'aujourd'hui Et à leur époque c'était pas aussi méchant Je peux pas les tuer Je peux pas les tuer Je peux pas les tuer Oh putain de merde C'est bon j'ai eu Putain de combat de boss hein Chers enfants J'ai regret de vous annoncer Qu'il s'agit de notre dernier épisode Je voulais prendre un moment Pour vous parler personnellement Pour que vous ayez une toute dernière leçon à retenir Quand nous ne serons plus là Notre monde peut être dur et effrayant Parfois il est difficile de différencier le bien du mal Car le monde va mal Tout comme nous Nos cœurs sont vides Sombres Méchants Rien en ce monde ne peut nous sauver Il faut une lumière qui vient d'ailleurs Celle de l'amour Dans notre émission nous avons tenté De vous donner un aperçu de cette lumière Alors voilà le message que je veux vous laisser Ayez foi en la lumière Parfois on a peur Parfois on a mal Parfois il est difficile de savoir ce qui est bien ou mal Car le bien et le mal sont mélangés Quand cela arrive On peut avoir très mal Mais ayez foi en la lumière Car elle vous sauvera des ténèbres Ok j'imagine que c'est ici Qu'il a fait son dernier discours Devant les gamins qui regardaient La lumière La lumière C'est quoi la lumière ? Les spotel gâteau ? Vous voulez que j'ai foi au spotel gâteau ? Ayez foi en la lumière Il y a quoi de moins concret que la lumière ? Peut-être les déclarations fiscales de certains influenceurs Le soleil se lève Gordon T'es en vie ? Bien Je m'en vais Beau travail Gordon Tu as désactivé notre antenne Et survécu aux méchants voisins Tu es un réparateur hors pair Espèce d'oncle Il aurait pu rajouter ça Te moque pas de moi Ricky Me manquer toi ? Jamais Avant que tu partes Je voulais savoir si tu pouvais nous faire une faveur Tu as passé du temps dans le studio Tu en sais un peu plus sur notre émission Crache le morceau Ricky Je me demandais si tu pouvais nous aider à gérer le studio Tu vois tout est vieux et il tombe en lambeau On est pas capable de s'en occuper Tu rigoles ? Gordon j'ai l'air d'une chaussette qui plaisante Allez Tu veux pas devenir notre voisin ? Mais en fait Gordon je pense qu'il a un vrai problème On va pas devenir leur voisin Je parle à une putain de chaussette Désolé Ricky Je pense pas que ce soit une bonne idée Gordon s'il te plaît Tout le monde compte là dessus Toutes les marionnettes que t'as vues C'est mon dernier mot Ricky D'accord Fais comme tu veux J'imagine qu'il est temps pour toi d'y aller Gordon Adieu J'espère que tu vivras pleinement ta vie de vieil homme aigri C'est vrai que je deviens de plus en plus aigri Comment ça je suis aigri ? Non mais toutes les marionnettes ont essayé de me tuer Pourquoi je voudrais être sympa avec elles ? Après mon retour au bureau Mon chef m'a dit que tout le monde était ravi de ce que j'avais fait Même si les marionnettes avaient de nouveau chamboulé les infos du soir J'étais promu responsable J'ai eu un bureau avec une fenêtre Mais je sais pas pourquoi Je pense toujours au voisinage Lors des mois qui ont suivi J'ai commencé à regarder les infos du soir Peut-être que je voulais savoir S'il allait se passer quelque chose Et puis un jour j'ai été distré Et je suis passé à autre chose Mais en tant qu'humain normal Gordon Ce putain de voisinage heureux Il fallait le brûler Pour moi c'est vraiment les guerres Et toutes les mauvaises infos Comme l'entreprise qui s'en fout du bien-être des consommateurs Que les marionnettes ont vu à travers les infos Qui les ont fait péter un plomb Tout My Friendly Neighborhood a été abandonné Parce que ça marchait plus Et se sont fait écraser par la concurrence Ça j'ai bien compris Moi j'ai cru que c'était les marionnettes Qui étaient d'anciens vétérans de guerre Mais en fait non A priori dans ce monde C'est normal que les marionnettes Elles soient vivantes Non en fait je pense que c'est vraiment Tout le malheur du monde Qui les a rendus folles Et pour autant Est-ce que c'est une raison Pour les laisser vivre ? Oui le monde est morose Est-ce que j'aurais dû la rejoindre ou pas ? Pour me cacher de la vérité du monde ? Parce que vous pensez que Si j'avais rejoint le gentil voisinage Les guerres se seraient arrêtées ? Bah non Est-ce que je peux en vouloir à qui que ce soit De voiler la face sur la vérité de la vie ? Parce que la vie est trop dure à accepter ? Je sais pas Pas de gentil Pas de méchant Que des faits C'est comme ça Et pas autrement Abonnez-vous !